Bonjour les amis de santé et divertissement que Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine. Pour ne rien perdre de nos vidéos abonnez-vous. Les scientifiques ont partagé une liste de 8 accessoires personnels que tu ne dois prêter à personne. Depuis l'enfance, nos parents nous ont montré que c'est une qualité de partager, que ce soit le dernier bonbon, ou encore nos émotions et peurs les plus profondes. Cependant, quand il s'agit de partager certaines choses personnelles, il y a une frontière bien marquée qu'il ne faut pas franchir pour le bien de ta propre santé. On a créé pour toi une liste de 8 choses que tu dois éviter de partager. Même avec tes proches. 1. Chapeau. C'est ainsi, tu ne dois pas partager les chapeaux ou n'importe quel autre objet qui couvre ou touche ta tête, dont les brosses, peignes et tes oreillers. Tu connais sûrement déjà la magie avec laquelle les peignes et les brosses propagent les poux, notamment à l'école. Cependant, les mêmes invités non désirables du cuir chevelu peuvent apparaître après avoir dormi sur le coussin d'une autre personne ou avoir porté le chapeau d'un ami. Alors la prochaine fois que tu as besoin de couvrir ta tête, assure-toi que le chapeau que tu utilises soit le tien. 2. Crème. Les masques, sérum ou crème pour le visage qui sont vendus en flacon sont des articles très personnels pour le soin de la peau. Pendant que tu plonges tes doigts de manière répétée dans le flacon, il est possible que tu propages des bactéries, notamment si tu le partages avec une amie. Cela peut provoquer des infections fongiques, des éruptions cutanées, de l'eczéma, du psoriasis et beaucoup d'autres problèmes de peau. Ne partage pas tes produits de beauté afin d'éviter de nombreuses visites chez le dermatologue. Une des façons de protéger sa peau est d'acheter des produits en bouteilles hermétiques qui évitent le développement de bactéries. 3. Sous-vêtements ou chaussettes. Si tu partages presque tout, alors qu'y a-t-il de mal à vouloir partager tes sous-vêtements? Cependant, tu dois toujours garder à l'esprit que certaines zones du corps sont complètement différentes d'une personne à une autre. Partager les sous-vêtements avec ton partenaire peut provoquer des infections des voies urinaires, une infection des parties génitales, des éruptions cutanées et des démangeaisons. Quant au partage des chaussettes, cela peut causer des champignons sur la peau, des infections sur le talon, de l'urticaire et des démangeaisons. Que ce soit pour une nuit ou pour une relation à long terme, assure-toi d'avoir suffisamment de chaussettes et de culottes dans ton tiroir. 4. Fils dentaires, cure-dents et brosses à dents. Nous ne pouvons pas imaginer un article d'hygiène plus personnel que la brosse à dents. Les médecins interdisent de la partager avec qui que ce soit. Selon l'association dentaire américaine, partager une brosse à dents pourrait provoquer une augmentation des infections. Une brosse à dents moyenne qui a été utilisée pendant trois mois pourrait contenir beaucoup de bactéries comme E. coli, le staphylococque doré et les bactéries de l'herpès orale. Les dentistes conseillent d'utiliser une serviette propre pour se brosser les dents en cas d'urgence et de ne jamais emprunter la brosse à dents d'une autre personne. 5. Rasoir. Les rasoirs font partie des produits qui devraient être uniquement réservés à ton hygiène personnelle. Selon le DR. Fennberg, tu ne dois jamais partager ton rasoir avec qui que ce soit parce que l'hépatite et d'autres maladies peuvent se transmettre de cette façon, tout comme le virus V. Beaucoup de bactéries et de champignons peuvent se développer dans ton rasoir et provoquer des problèmes de peau. N'oublie pas de changer ton rasoir régulièrement et ne le prête jamais à personne. Les dangers sont réels. 6. Pierre-ponce. Beaucoup de personnes utilisent la pierre-ponce pour exfolier leurs pieds et éliminer les cellules de peau morte. Ce n'est pas vraiment le genre de chose que tu souhaites partager avec d'autres personnes. N'est-ce pas ? Le fait de partager cette pierre augmente la probabilité de développer des verrues et des champignons sur les pieds. Ces infections sont hautement contagieuses et sont difficiles à éliminer. Essaie toujours d'apporter ta pierre-ponce personnelle si tu vas te doucher chez des amis et évite de la partager avec qui que ce soit. 7. Écouteurs. Un élément très important pour tous les amoureux de la musique, ce sont les écouteurs. Cependant, les personnes pensent rarement au fait que les écouteurs se couvrent de germes à cause des surfaces avec lesquelles ils sont en contact. Le développement des bactéries à l'intérieur des écouteurs est un fait prouvé qui ne doit pas être ignoré. De plus, la bactérie des oreilles est unique et cela n'apportera rien de bon en la partageant avec tes amis. Si tu souhaites partager ou prêter tes écouteurs à quelqu'un, assure-toi qu'ils soient propres. Sinon, utilise une petite boule de coton pour nettoyer la surface avec un spray désinfectant. Ne sois pas trop paresseux pour le faire. Ta santé est en jeu. 8. Sandales ou tongs. Les sandales ou tongs sont sûrement la meilleure option de chaussures quand il s'agit de passer du temps à la plage, à la piscine ou comme chaussures pour après le sport. Beaucoup de personnes les partagent avec leurs proches et considèrent que cela est naturel. Cependant, une paire de tongs expose tes pieds à la saleté et aux germes et elles peuvent contenir plusieurs milliers de types de bactéries. Protège tes pieds des infections désagréables comme les verrues plantaires et la mycose du pied, et ne les prête jamais à qui que ce soit. As-tu déjà partagé l'un des articles mentionnés avec tes amis ? Nous espérons que non. Raconte-nous dans les commentaires si tu connais d'autres choses qui devraient uniquement être réservées à un usage individuel. Partage avec nous dans les commentaires. Pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci de nous avoir visités et n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonnez. Sous-titrage Société Radio-Canada